Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, je vais vous parler d'un film qui sent bon, Les Vacances, qui parle du sud de la France, un endroit qui m'est très cher puisque j'y suis né et que j'ai grandir, certes plus à l'ouest, des lieux décrits ici dans cet opus cinématographique qui est en fait l'adaptation du premier tome des Souvenirs d'enfance, écrit par Marcel Pagnol, le titre est écrit, sous vos yeux, la gloire de mon père. Qui est en fait le premier brûleau d'un diptyque sorti au début des années 90 puisque peu après paraîtra le château de ma mère dont je parlerai très probablement cet été également. Bon, on arrête l'accent du sud ici sinon ça risque d'être un peu lourdingue, parlons déjà du réalisateur Yves Robert, très connu à l'époque déjà au crépuscule de sa carrière, il avait fait notamment La Guerre des Moutons, ni vu ni connu, dédicace à l'Andimanché du Ciné puisqu'on en avait parlé ensemble, et tiens, citons aussi Alexandre le bienheureux que ce même Dimitri m'a conseillé que je n'ai pas encore vu. Il avait fait un autre diptyque d'ailleurs, Elephant Paradis, si vous voyez ce que je veux dire, avec Jean Rochefort et compagnie, mais ici il arrive donc avec un gros projet puisque mettre du pagnol à l'écran, d'autres l'ont essayé et l'ont fort bien fait, Claude Berry pour ne pas le citer, mais là on touche quand même à l'enfance et à l'adolescence d'un auteur qui a mis tout son cœur à la fin de sa carrière d'ailleurs pour mettre ses souvenirs par écrit, et je vous le dis d'avance, il s'agit d'une de mes Madeleine Neprousse, puisque j'ai découvert les deux films presque à la suite à la télé, citons d'ailleurs quand même au casting la présence de Philippe Cobert qui joue le père, Nathalie Roussel, la mère, et le jeune Julien Chiamaka, je ne sais pas si on prononce comme ça ou Chiamaka, qui depuis a quitté le monde de l'acting et qui joue le jeune Marcel. Je crois qu'il est devenu ingénieur EDF, c'est aussi la présence de Victorien Delamare qui joue le petit frère, Paul, qui lui est devenu plombier, Joris Molinas qui joue Lili Desvelons, le meilleur ami de Marcel, et je crois que lui il travaille à Airbus, donc vous voyez ils ont tous arrêté leur carrière les enfants. Et alors, il y a Didier Pain quand même, ah Didier Pain que j'avais découvert dans Les Visiteurs à peu près à la même époque, Thérèse Diotard aussi, et Pierre Maguelot. Voilà, je ne vais pas forcément aller plus loin au niveau des actrices et acteurs. Alors, l'histoire se déroule au début du XXe siècle, 1900 et compagnie, et forcément on va voir les premières années de Marcel, d'abord sa tendre enfance à l'école, alors qu'il commence à apprendre à lire, très jeune, ça c'est, on va dire, l'inquipite, le prélude, avant évidemment ses premières grandes vacances dans les collines, dans la Bastille de Neuve, la maison familiale, où notre jeune auteur va découvrir les féeries de ce paysage, l'amitié aussi, et les, on va dire, grandes aventures à vision d'enfant, et cette admiration qu'il porte pour son père, d'où le titre La Goire de mon Père, qui est en fait un exploit de chasse. Forcément, ça a mal vieilli, mais on en est là. Et, c'est, voilà, c'est intéressant parce que c'est la première fois que je le vois, ce film, peut-être la 5-10e fois, je ne sais pas, je ne compte plus que je me le visionne, mais c'est la, hop, c'est après avoir enfin lu, il était temps, ce premier tome des souvenirs d'enfance, d'ailleurs je suis là au troisième, le temps des secrets, et je me suis rendu compte, petite anecdote, je ne le savais pas, qu'en fait, ici, Yves Robert, sur La Goire de mon Père, empiète sur Le Château de ma Mère, le bouquin, puisque Lili des Bélons n'y apparaît que dans ce deuxième volet. Et oui, au début, Lili n'est pas dans le bouquin La Goire de mon Père. C'est intéressant parce qu'il y a un mix, comme d'ailleurs, La Château de ma Mère, mais j'y reviendrai, est mixé avec Le Temps des Secrets, pour l'histoire d'amour. Enfin, l'histoire d'amour, mais bon, ça, c'est une autre histoire, justement. Restons sur La Goire de mon Père. Moi, ce que j'apprécie énormément, c'est déjà cette candeur absolue, l'atmosphère, les garrigues, collines, et tout ce que vous voulez. Moi-même, j'y ai gambadé plus jeune, j'y vais encore quand je passe des vacances. Alors, pas forcément les collines, moi, c'est beaucoup plus plat près de chez moi, parce que c'est la Camargue, mais quand même, cet aspect, les cigales, la féerie, le moment où tu te sens un peu très petit, mais en admiration face au paysage et à la nature. Et c'est un vrai bol d'air frais, ce film, sur ce côté contemplation, sur l'amitié aussi qui va être développée entre Marcel et Lily, et puis, la relation entre l'enfant et le père, et tout ce début génial, la façon dont Marcel Pagnol voit son enfance, se souvient de celle-ci, c'est très fidèle, il y a des passages écrits qui sont repris tels quels. Moi, je trouve ça très fort, c'est à la fois simple, mais puissant. Et le film, le reste, voilà. C'est vrai qu'à certains moments, il faut l'avouer, ça fait un peu téléfilm upgradé. Mais, quand même, il y a ce côté très naturaliste, très posé des choses, qui fait que tu es totalement imprégné de ce qui se passe, et les acteurs actrices sont au diapason. Voilà, bon, déjà, comparé, parce que, en fait, si je le revois, c'est que c'était au printemps, j'avais vu le Temps des Secrets, version récente au cinéma, qui ne respectait pas les accents du Sud, pas trop, à part François-Xavier Demaison, qui faisait bien l'Oncle Jules à la rigueur, mais pour le reste, c'était pénible. Mais ici, tu es dedans, tu sens que les acteurs, alors, ils ne sont pas forcément tous du coin, mais qu'ils se donnent à fond, jusqu'au bout. Alors, parfois, tu vois Nathalie Roussel, qui joue Augustine, la mère qui perd un petit peu son accent, mais elle ne le force pas non plus, c'est très bien. Mais Philippe Gobert, extraordinaire. Didier Pain, qui joue l'Oncle Jules, qui roule les R, puisqu'ils viennent du Roussillon, de Perpignan. La Bartabelle, comme il dit. J'y reviendrai à rien. Donc, tout est là, on est transposé à une époque, désir de reconstitution précis, et puis, tout ceci a porté, je l'ai mis en fond, par la musique. La musique remarquable de Vladimir Kosma, qui transcende son style, qui est inégalable, mais qui est à la fois imprégné de plein d'influences. C'est génial, ce qui nous fait d'ailleurs, ce thème-là, du parc d'Aureli, au début du film, que je trouve remarquable. C'est normal, ça. Bon, bref. Et ça accompagne ensemble, et évidemment, tout ce qui est rapport à la nature, tout ce qui est rapport aux animaux, aux insectes, les gros plants sur les petites fourmis, les aludes ailées, qui font partie des pièges, des appâts, pour récupérer les oiseaux. Évidemment, tout cet angle du garçon qui voit son père plus beau qu'il ne l'est peut-être, et parfois qui s'inquiète quand il est un petit peu dépourvu, parce que c'est un instituteur, mais parfois il ne sait pas tout, notamment ce qui concerne la chasse. Et moi, je trouve ça profondément émouvant quand il va avec l'oncle Jules, le papa Joseph, pour l'ouverture, et qu'il ne semble pas très bon jusqu'au moment où il réussit le coup du roi sur deux batarvels extraordinaires qui passaient dans le ciel. Et là, Marcel, qui les avait suivis, il n'y avait pas le droit, hop, du haut d'une colline, il montre des oiseaux, et il est fier de son papa. Voilà, c'est un peu le nœud du film, c'est même pas un spoiler, parce que c'est clairement en l'ensemble, voilà, c'est grosso modo ce qu'on attend quand on voit ce film. Mais il y a d'autres choses, l'histoire avec Lily, le moment où il a envie de rester en vacances, un petit côté horrifique, vite fait, avec le grand-duc, le hibou, la musique d'ailleurs, à ce moment-là, se fait un petit peu sombre, j'aime bien. Plein de choses que je pourrais développer pendant des heures, mais c'est une chronique familiale, c'est quelque chose qui se dévore comme un délice estival, et qui ne perd pas, on va dire, avec le temps. Moi, je regarde ça, alors que j'ai 40 ans maintenant, avec des yeux de l'époque, je vais découvrir le film, je ne sais pas, j'avais 12 ans, peut-être, à la télé, et c'est extraordinaire. Moi, j'aime bien le jeune Julien de Chamaca, ou Kamaka, si jamais il passe par là, on ne sait jamais, qu'il me corrige en commentaire sur la prononciation de son nom. Je le trouve parfait dans le rôle de Marcel. Il a ce côté-là, voilà, on sent qu'ils aiment jouer, les enfants, d'ailleurs. Le petit Paul est très bon, Victorien Delamare, il y a des moments, on voit, voilà. Évidemment, l'acting n'est pas toujours au top, mais les interactions sont là, et on y croit, c'est le principal. Donc, La Gloire de mon Père, c'est clairement un film que je vous conseille à voir et à revoir à tout âge, qui donne lieu à des moments de joute verbale, qu'on ne fait plus maintenant, mais en même temps, voilà, tout est là, c'est le texte de Pagnol qui est savoureux. Je vous conseille d'ailleurs les bouquins aussi, parce que là, je suis presque en train de finir Le Temps des Secrets, et c'est fort bien. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément dans les deux films ou dans Le Temps des Secrets troisième, on va dire, plus ou moins, c'est à part, c'est un remake, si vous voulez, une réadaptation, quand même, j'ai pas mal, pas souffert devant, mais j'avais beaucoup de grincements de noms par rapport au diptyque de base, d'ailleurs, j'ai pas vu la série non plus qui est sortie entre temps, mais voilà, Marcel Pagnol au cinéma, c'est pas la première fois non plus, évidemment, parce que lui-même a été réalisateur, et puis il y a eu Jean de Florett et maintenant Des Sources aussi, mais là, il y a, voilà, La Gloire de mon Père, on verra d'ailleurs si Le Château de ma Mère restera au même niveau que dans mes souvenirs, parce que c'est vrai que les deux, je me souviens, ça navigue, parfois je préfère l'un, parfois je préfère l'autre, de mon père a été très intense, donc j'avoue que j'ai hâte de revoir Le Château de ma Mère afin de savoir si ça va me faire le même effet. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce film, de Marcel Pagnol, de son bouquin, de ses souvenirs d'enfance, et des autres oeuvres, que ce soit d'Yves Robert ou de Marcel Pagnol que vous avez pu dévorer sur grand écran. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vous dire le mot de la fin, le traditionnel, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada